Leclerc, c'est tout d'abord la première enseigne alimentaire en France avec 20% de parts de marché. Pour la première fois en 2013, Leclerc est passé devant le leader historique, le groupe Carrefour. Leclerc est l'entreprise qui bien souvent donne le la dans le secteur de la grande distribution. C'est souvent celui qui initie les mouvements, qui est à l'origine des grandes tendances, aussi bien en matière de relations avec les fournisseurs que de lobbying, que de pression commerciale, de pression promotionnelle. C'est vraiment l'enseigne qui donne le la. Une autre raison de s'intéresser à Leclerc, c'est l'omniprésence médiatique de son président porte-parole, Michel-Édouard Leclerc. Et on a voulu comprendre ce qu'il y avait derrière cette omniprésence médiatique, le discours très en faveur du consommateur, de la veuve et de l'orphelin. On a été surpris dans le cadre de cette enquête de découvrir à quel point l'écart était important entre le discours publicitaire, commercial, médiatique du patron et la réalité de la vie dans les magasins pour les clients et pour les fournisseurs. Ce qu'on découvre déjà, c'est le poids d'une enseigne qui va bien au-delà de ces 20% de parts de marché. Les patrons de magasins Leclerc sont devenus des acteurs incontournables localement. Ce sont bien souvent les premières fortunes locales des zones sur lesquelles ils sont implantés. Beaucoup de magasins Leclerc gagnent davantage d'argent avec leur métier de promoteur immobilier qu'avec leur fonction de commerçant. La fonction de commerçant n'est là que pour attirer le public, les clients, sur des zones commerciales au sein desquelles les patrons des magasins Leclerc, propriétaires dans la plupart des cas, relouent ensuite à d'autres magasins, d'autres boutiques sur la zone commerciale les surfaces attenantes. Ce qu'on révèle d'abord dans ce numéro d'OFET, c'est l'incroyable non-préparation de la succession de Michel-Édouard Leclerc. C'est même effarant de voir à quel point, s'agissant d'un dirigeant qui va avoir 62 ans au printemps prochain, à quel point sa succession n'est pas préparée. On explique pourquoi. Malgré tout, on révèle le nom de son probable successeur. L'intérêt de cette enquête pour le magazine OFET, l'intérêt pour moi en tant que journaliste, est sur un sujet aussi complexe, sur lequel il est difficile de recueillir des témoignages, parce que les fournisseurs, par exemple, ne tiennent pas à s'exposer, ils n'ont pas envie de se faire déréférencer. Donc c'est très difficile de récolter des témoignages, y compris localement, parce que le patron Leclerc, il est un peu le notable, et donc on ne dit pas du mal de lui. Ou on en parle, en tout cas, l'idée n'était pas non plus de faire quelque chose à charge, mais on en parle avec beaucoup de réserve. S'agissant des collaborateurs également, il est très difficile de les faire témoigner. Beaucoup ont l'impression d'être déloyales quand ils parlent des coulisses du magasin, et pourtant il y a beaucoup de choses à dire sur les coulisses de ces magasins. Malheureusement, Michel-Édouard Leclerc n'a pas donné suite à nos sollicitations, et la consigne a même été passée au sein du groupement, auprès des 500 adhérents, de ne pas répondre à nos questions. Mais heureusement, grâce au temps et à l'enquête journalistique approfondie, on a pu obtenir beaucoup d'éléments très intéressants, très pertinents, et qui vraiment lèvent le voile sur les coulisses de ce groupement. Sous-titrage Société Radio-Canada